Vous avez dit souvent qu'après une rose d'activité d'enchaîné, vous avez oublié que ça a été un peu l'inverse avec cette coupure, comment vous avez profité cette coupure ? On en a profité pour travailler, le coach nous avait averti qu'après une défaite aussi singente face à Lille, on allait beaucoup travailler, c'est ce qu'on a fait, donc on a hâte d'être samedi maintenant. C'est possible de monter un curseur dans le travail et l'intensité qui est demandé ? Oui, on peut toujours travailler plus, on voit qu'il nous manque pas mal de choses pour affronter les grosses équipes, donc oui, il demande encore plus d'intensité, plus de course, et c'est ce qu'on a fait pendant les 10 jours. On a l'impression d'un décalage pour le moment entre ce qu'il produit à l'entraînement et ce qu'il produit lors des soirs de match, c'est un peu ça ? Oui, c'est vrai que le coach veut mettre en place des choses et il a dit lui-même que ça allait être long, des fois ça allait être bien, des fois moins bien, qu'il fallait être patient. Avec le travail qu'on effectue, il est sûr que ça va passer, donc on essaie de mettre en application, de mettre l'intensité qu'il demande toute la semaine d'entraînement pour pouvoir le reproduire en match le plus rapidement possible. Et notamment sur les entames, parce que c'est aussi ce qu'on a vu sur les deux derniers matchs où ça a été un peu compliqué ? Oui, il n'y a pas que sur les deux derniers matchs, c'est surtout depuis le début de saison où c'est comme ça que ce soit début de première ou début de deuxième, on enquête souvent de début trop rapidement, mais je pense que c'est plus sur l'aspect de la concentration sur ce côté-là. C'est un peu paradoxe de dire que ça prend du temps, il faut être patient, alors qu'on est déjà en janvier, qu'on est en demi-saison, c'est un peu paradoxe contre le processus qui est mis en place, mais aussi l'urgence du résultat. Oui, c'est sûr, on sait qu'il reste une demi-saison à jouer, il faut être prêt rapidement, mais on essaie de faire au plus vite en travaillant bien. Et voilà, le coach a des exigences, on met tout en œuvre pour le faire. On a vu que face à Lille, ça a été compliqué, il y a manqué de beaucoup de choses, mais je pense que petit à petit, ça va payer. Ça veut dire que c'est des frais qui ont été assez lourdes dans le résultat, mais dans le contenu. Ça n'a pas forcément remis en cause le côté, il y a ce processus, on ne déroge pas ce qu'on veut mettre en place, il n'y a pas de petit retour en arrière ? Non, non, pas du tout, parce que le coach nous avait prévenu qu'il allait avoir des moments difficiles, qu'il fallait du temps quand on découvre une nouvelle méthode de travail. Il y a des matchs où ça passe, comme face à Strasbourg, on est content à la fin, face à Nantes aussi où on obtient un clean sheet. Et oui, c'est sûr, derrière Marseille et Lille, ça a été plus compliqué, mais on était prévenus et il nous dit de ne pas lâcher et de toujours travailler. Une semaine importante, c'est une semaine à trois matchs, on sait effectivement dans l'annonce du calendrier, ça peut vite être compliqué. Est-ce que vous êtes fixé dans un objectif comptable ou en plus en termes de progression sur ces temps-là ? Non, on n'en a pas parlé cette semaine, on a vraiment mis l'aspect sur le travail et surtout sur Lens. C'est toujours forcément un match particulier, Lens, c'est l'une des équipes, on ne peut même plus parler de surprise aujourd'hui, tant cette équipe est régulière aujourd'hui en Ligue 1. Oui, c'est sûr, c'est l'une des meilleures équipes du championnat qui prétend même, pour moi, au titre cette saison. Ils ont un très bon groupe, une très belle équipe qui joue bien au foot, qui met de l'intensité et on sait qu'il va falloir en mettre beaucoup plus d'intensité si on veut les battre. Est-ce que Lens se ressemble un petit peu à ce que trois remets en place ? Je pense qu'au niveau de l'intensité et des courses, en tout cas, oui. Je pense que le coach aimerait qu'on parte là-dessus. On sait que c'est beaucoup de travail, parce qu'en connaissant quelqu'un l'ensemble, on sait que c'est passé par beaucoup de travail. Vous avez beaucoup couvert avec Ballon sur les deux derniers matchs, donc on n'a pas forcément pu mettre en place ce que vous souhaitez avec Ballon. C'était ça la plus grosse frustration de ces deux derniers matchs ? Oui, surtout à domicile, en fait, face à Marseille. On aurait aimé avoir un peu plus de possession, mais à Marseille, c'était vraiment compliqué dès l'entame. Ils ont joué sérieux dès le début, ils ont posé leur base, et ces équipes, dès qu'elles sont en confiance et qu'elles ouvrent le score assez rapidement, on sait que c'est compliqué, mais c'est sûr qu'à domicile, on aimerait faire produire un peu plus de jeu. Qu'est-ce que tu te demandes, Patrick ? Surtout d'orienter le jeu, au milieu de terrain, d'orienter le jeu, d'être bien en place pour aider la défense ou l'attaque. Après, il n'a pas de consignes particulières. On peut aussi monter pour faire du box-to-box un peu, mais après, il aime avoir ses milieux en place pour aider la défense. C'est l'air où tu te sens le plus à l'aise ? Oui, c'est sûr que dans le centre du terrain, je me sens mieux. Par rapport au latéral, tu dois un petit peu aider aussi de ce côté-là ou tu dois vraiment rester plutôt à l'intérieur ? Défensivement ? Oui, défensivement. Défensivement, non. En fait, ça dépend des équipes qu'on affronte. S'il y a des joueurs adverses qui viennent à plusieurs dans la zone du latéral, c'est vrai qu'on peut être amené à demander aux six de venir aider. Pour reprendre le match de Lille, vous voyez Zegorovac toujours aller sur son pied gauche. Ponte qui était presque un peu seul, il n'y a pas de fermeture à ce niveau-là ? Est-ce que c'était parce que techniquement, vous ne pouviez pas ? Il y avait trop de surnom dans la zone ? Oui, c'est sûr qu'ils apportaient beaucoup de surnom, comme face à Marseille d'ailleurs avec Mbemba qui montait beaucoup. Et c'est sur cet aspect-là qu'on essaie de travailler, je pense que collectivement, défensivement surtout, il faut qu'on s'améliore. Est-ce qu'avec cette nouvelle méthode, vous n'allez pas être un peu plus fort contre les soi-disant faibles ? Et à l'inverse, c'est plus dur contre les forts parce que ce n'est pas l'idée d'attendre et de se projeter ? Sur le plan comptable, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est ça, mais on espère prendre des points aussi face aux gros parce qu'on a besoin de points. Après, c'est sûr que les oppositions face aux concurrents directs vont être vraiment très importantes. Si on peut les gagner, ils finissent tout de suite. La méthode qui demandait peut-être s'adaptera mieux à des équipes plus faibles, c'est qu'avant, il y avait le reproche de ne pas prendre du jeu face aux équipes faibles. Là, c'est un peu l'idée. De toute façon, le coach, dans son idée, peu importe l'adversaire, il veut qu'on joue simple et rapidement. Oui, il veut de la possession. Il ne veut pas que de la transition. Il a perdu cette semaine. Il était un peu pire. Il jouait à l'époque à Lille. Comment ça a été perçu dans le groupe ? C'est sûr qu'on est déçus. On est déçus pour Flo. Il est parti pour une opération et après de la réactivisation qui va durer 4-5 mois, je crois. Pour lui, c'est la fin de saison. On sait qu'il doit passer par là parce que c'était compliqué ces derniers temps pour lui. Beaucoup de douleurs, même s'il ne lâchait pas. Il était toujours là aux entraînements et aux matchs. Tu joues avec Flux, Romy ou un autre, c'est pas du même pareil pour toi ? Forcément, c'est comme tout le même profil à côté ? Non, pas le même profil, mais on s'entend bien techniquement, même avec Lucien. Techniquement, quand tu t'entends bien avec tes coéquipés, ça se passe toujours plus facilement. Après, c'est sûr que Flo, c'était plus un joueur qui pose le jeu. Après, que ce soit Romy ou Lucien, ils arrivent plus à casser des lignes avec leur technique et leur dribble. Mais toi, en fait, est-ce que tu peux changer ton comportement ? Non, pas forcément. Pas forcément. Merci. Merci à vous. Bon appétit. Vous avez apprécié cette vidéo pour travailler plus ? On a eu une chance d'avoir séjour pour travailler davantage, mais vous savez, après un match comme celui que l'on a vécu, on voulait enchaîner aussi rapidement. Donc, oui, c'était une chance de travailler, mais on voulait jouer également. Comment travailler davantage, ça veut dire quoi ? On a parlé de plus de courses, c'est ce que disait Xavier. C'est ça, un peu le travailler plus ? Donc, on a parlé de plus de courses, c'est ce qu'il y a de plus de courses, c'est ce qu'il y a de plus de courses, c'est ce qu'il y a de plus de courses. C'est ce que je recherche, c'est que nous réussissions à mettre beaucoup d'intensité sur une longue période, sur un long terme, et continuer à poursuivre nos efforts dans ce sens. J'ai remarqué qu'on avait déjà beaucoup progressé à ce niveau, donc c'est une bonne chose. Il y a aussi l'aspect mental qui est très important, je demande certaines choses aux joueurs qui n'ont pas été habitués à faire précédemment, donc c'est aussi à ceux-là qu'ils vont devoir s'adapter. Par rapport justement à cet aspect-là, on a l'impression d'un décalage entre ce qui peut être produit à l'entraînement et ce qui peut être produit en match. Est-ce que son équipe justement, c'est le côté un peu scolaire qui fait que pour le moment, c'est difficile pour son équipe ? De niveau de la mentalité ? Oui. En termes de la mentalité, ce que nous voyons dans les trainings, c'est un peu différent de ce que nous voyons dans les univers. Est-ce que c'est parce qu'on est encore en train de apprendre ? Le premier, nous avons une opposition. Nous devons jouer contre un autre équipe, ce qui est différent. La première chose, c'est qu'en match, on doit jouer contre une autre équipe et l'entraînement, on joue entre nous. Donc c'est différent, il y a une opposition en passe. Et numéro deux, c'est partie de la change. Je pense que depuis que je suis venu, nous avons avons été découvert. Mais où je veux être, il va prendre le temps. Parce que, encore une fois, c'est peut-être une adaptation des joueurs, mais aussi une mentalité où je veux changer ça, où nous pouvons transformer ça de l'entraînement à l'entraînement, chaque semaine. C'est une partie du changement que je veux mettre en place qui est bien sûr très importante. J'ai remarqué déjà qu'il y a eu des efforts qui ont été faits par rapport à ce qu'on produit à l'entraînement et ce que l'on veut reproduire en match. Mais il y a encore du travail à faire sur cet aspect, bien sûr. De là où l'équipe est partie à là où je veux l'emmener, il y a encore du travail à réaliser. Comment concilier un peu ce temps qui est nécessaire, effectivement, pour transformer un peu la mentalité et l'urgence du résultat déjà de mi-saison ? Comment pouvez-vous faire ? Parce que les équipes ont des bons résultats et des bons résultats. Et aussi, il faut apprendre. Comment pouvez-vous considérer ces deux aspects ? Oui, parfois, nous apprenons par l'effort, malheureusement. Mais vous êtes là, oui, je veux comprendre ce que vous êtes dit. Mais c'est que c'est de faire ce que c'est possible. C'est le challenge que nous avons. Donc, il y a des jours, il va bien. Il y a des jours, il va bien. Et maintenant, nous n'avons pas trop de temps. Mais c'est ce qui est, et nous ne pouvons pas changer ça. Mais je ne vais pas arrêter de faire ça et essayer d'améliorer ça dans l'équipe. C'est vrai qu'on est aussi pressé par le temps. Comme vous le dites, on doit apprendre. Parfois, on va échouer, l'équipe ne va pas réussir. Mais il y a un besoin, il y a un sentiment dans lequel on est aussi pressé par les résultats. Et forcément, on va faire en sorte que cela s'améliore pour les prochains matchs. Est-ce qu'il y a des joueurs, tout simplement, qui doivent se responsabiliser un peu plus que d'autres ? On est en recherche peut-être de relais sur le terrain, c'est ça qui peut être important aussi ? Do you think that some players who take more responsibility on the pitch ? And some of them, maybe, can have the role of leader in this team ? I think, when you ask me this, the leadership starts from me. So, I want to help the players develop this type. There are 11 leaders on the pitch. There's not just a captain or a coach. There are multiple leaders. And I'm trying to educate the team in all taking leadership on the pitch to help. Les responsabilités, le sentiment, le leadership, ça doit venir de moi, premièrement. J'essaye d'apprendre à mes joueurs d'être des leaders sur le terrain. Il y a forcément un capitaine. Il y a aussi un entraîneur. Mais pas que. Il y a 11 joueurs qui doivent avoir cette mentalité de battant. Et c'est dans ce sens-là que je les éduque. Je leur apprends aussi à prendre ces responsabilités, à devenir des leaders pour l'équipe. Il parlait du chemin qu'il veut mettre en place pour arriver là où il veut arriver. Est-ce que les deux lourdes défaites récentes, il n'y a pas du tout de petit retour en arrière sur certains aspects ? C'est ce chemin-là, ce sera celui-là quand il arrive. On parle de path de path, the path de path. Do-do you want to do well, make it through, to succeed, to get points with the team ? With the two defeats in a row, do you think there's going to be some adjustments or something ? Oui, je pense que quand je regarde comme ça, le Lille game, je pense que nous avons donné la balle pour qu'ils scorent. Je pense que c'était une partie de ça. Donc, une partie de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement et de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement. Avec Marseille, une set-piece et un goal après le kick-off. Donc, ce n'est pas comme ils ont fait des grandes chances, mais les chances ont été créées plus de nous, de la manque de concentration, de l'enseignement de l'enseignement, et peut-être que l'équipe fait des bonnes choses et nous avons joué contre deux bonnes équipes. C'est vrai que sur ces deux rencontres, on a affronté de très belles équipes dans un premier temps. Et je pense que pour revenir sur le match face à Lille, on a donné des ballons à nos adversaires. On leur a créé des actions, des séquences intéressantes et c'est aussi pour ça qu'on leur a laissé trop d'espace. Je pense qu'on aurait pu être meilleurs dans le positionnement notamment. Et pour la rencontre face à Marseille, on a aussi concédé des buts où je pense qu'il y avait un manque de concentration, notamment je pense à celui après la reprise du jeu. Et c'est des domaines bien sûr dans lesquels on va devoir continuer à s'améliorer parce que l'équipe a aussi joué contre des formations de très haut niveau de ce championnat. Et je pense qu'on est aussi capable de rivaliser avec d'autres équipes notamment. Et une partie de ça, c'est de pouvoir jouer sous la pression. C'est la clé. C'est de pouvoir améliorer, de pouvoir jouer sous la pression contre des très bons équipes. Une partie importante du travail contre ce genre d'équipe, c'est de savoir jouer sous la pression. Savoir ressortir les ballons et jouer sous pression car face à ces équipes-là, c'est ce qui se produit souvent. Et c'est un défi qui va être proposé sûrement samedi contre l'Enfra, en centre. Et c'est un défi qui va jouer sous la pression contre l'Enfraie ? Oui, l'Enfraie, c'est sûr. Mais je pense qu'on a jouer sous la pression contre l'Enfraie, c'est de pouvoir jouer sous la pression contre l'Enfraie. C'est de pouvoir jouer sous la pression contre l'Enfraie, c'est de pouvoir jouer sous la pression contre l'Enfraie. Oui, forcément, on va jouer contre une équipe qui va mettre beaucoup de pression. Ce sera aussi le cas lors des prochains matchs. On va apprendre à jouer sous la pression. Et moi, ce que je veux faire passer comme message à mes joueurs, c'est qu'ils sont capables de jouer sous cette pression, justement. Et c'est ce que je veux leur faire comprendre. Ils sont capables, mais ils ont tellement couru après le ballon, notamment contre Lille et Marseille, qu'ils n'étaient pas la lucidité nécessaire une fois que le ballon était récupéré pour ensuite créer du jeu. Parce qu'il faut du coup moins courir après le ballon. C'est possible. Ils sont aussi capables de jouer sous la pression. Mais peut-être, dans les prochaines matchs, ils ont joué trop après le ballon pour le faire. Et quand ils ont reçu le ballon, ils n'étaient pas capable de créer des pressions. Je pense. Nous sommes tireints, déjà. Nous sommes tireints. C'est l'évolution des football. Vous savez, je ne veux pas être un team ou avoir l'identité d'un être d'un besoin, d'unnieur, et d'un chance d'une chance. Je sais ce que vous disent, mais nous devons être plus renseignés, We have to improve this If we want to be a club That one day To play a style And have an identity We must start And this is what we're starting And sometimes you're right Sometimes we might be tired Sometimes it might be a bad pass But if we don't start it now When do we start it? When do you want to start it? I came here to do a job And this is part of it And it's part of my learning And part of the learning of the players But I think they've adapted really well And tried to C'est l'évolution du football Je ne veux pas qu'on soit une équipe Qui se contente d'attendre Et peut-être que dans la rencontre On aura une opportunité Il faudra la saisir Non, si on veut créer un club Une équipe qui a une vraie identité Sur le terrain Ça doit passer par cela Par l'apprentissage C'est vrai que vous avez raison Parfois les garçons étaient fatigués Après avoir récupéré les ballons Mais si on ne commence pas aujourd'hui Ce travail-là On le commencera quand ? Il y a encore de l'apprentissage Mais sur ce que j'ai dit aux garçons En tout cas Je trouve qu'ils ont été très réceptifs A mes consignes Et qu'ils ont essayé de les appliquer Du mieux possible En tout cas On parle de style Est-ce que celui de lance Se rapproche de ce qu'il voudrait Mettre en place à trois Est-ce que vous avez parlé ? Vous avez parlé de la style de play Et le lance Est-ce que vous avez des exemples pour vous ? Est-ce qu'il est un exemple pour vous ? Est-ce qu'il est un exemple pour vous ? La façon dont je vais lance et la formation C'est ce que je reproduisais en tant qu'entraîneur à Melbourne En tout cas je vais m'en rapprocher Mais trois et lance ne sont pas aujourd'hui sur le même pied d'estal Donc il y a encore du travail à réaliser dans ce sens Parfois ça sera bon et d'autres jours ça sera moins bon Mais ce qu'on doit faire c'est continuer à travailler Pour avoir de la continuité dans ce que nous produisons Il y avait Melbourne qui était une top équipe du championnat Parce que forcément ici il y avait beaucoup le ballon à Melbourne Il est moins habitué à avoir une équipe qui court après le ballon Qui a un rapport de force plutôt à sa décharge Est-ce que ça c'est compliqué à appréhender ? Il y a cinq ans l'équipe de Melbourne était similaire à ce que tu as Nous étions très similaires Un nouveau coach De manière différente Mais nous avons commencé ça Et quatre ans On a deux championships Asian Cup So Again It's It's A mindset Maybe I've had to adapt Because I'm used to one way But I also understand When I was in Melbourne Four years ago We were like Trois A bit like Rebuilding Developing the club Trying to You know Put some structures in place Process in place And now Melbourne is Number one Hopefully one day You know Trois Could be that But We have to start And this I understand The role Vous savez A Melbourne Il y a cinq ans Il y avait un nouveau coach Quelque chose de similaire à ce qui est en place ici aujourd'hui Une différente façon de travailler Et justement avec ce travail nous avons réussi à gagner deux championnats Une coupe d'Asie Et tout cela c'est tout un état d'esprit qui s'est mis en place sur plusieurs années Un nouveau process dans le jeu, dans notre façon de travailler Et j'espère vraiment qu'avec le club ici à Trois On sera capable de reproduire ce succès de Melbourne C'était avant que du coup que mon père s'arrive à Melbourne C'était pas comme ça, c'était similaire à Trois C'était avant que mon père s'arrive à Melbourne C'était un peu similaire à Trois Oui, deux ans avant qu'Erik m' revealing Oui, deux ans avant qu'Eric m' grappling c'était très similaire mais en australie il y a encore une plus grande difficulté car il y a un salaire maximum à ne pas dépasser est-ce que vous mais revient dans le coup à l'entraînement et il traînerait très 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 riche et on est très heureux de le retrouver sur les t'invite de faire un petit mot sur le feu tardier aussi qui sera de la saison yes unfortunately florian will be up for the rest of the season i think he has had this injury for a long time so we have to look after the player which is his health so he gets he'll be up for the season Et aussi, Tristan, il a encore essayé de revenir, mais il est encore un peu loin. Mais je pense qu'il puisse revenir bientôt, mais ce sont les injuries que nous avons à ce moment. C'est une question d'un gommet qui a encore un petit peu de mal à revenir, donc on espère qu'il sera là prochainement. Merci bien. Merci. Sous-titrage ST' 501